vous connaissez ronald stoffer les marc valec les auteurs du rapport in goal we trust je vous ai déjà parlé de leur modèle d'anticipation du prix de l'or à long terme aujourd'hui on va voir ce qu'ils ont à nous dire au sujet de l'argent je vais commencer par un rappel dans le rapport in goal we trust 2020 stoffer les valec nous ont présenté le modèle d'évaluation du prix de l'or qu'ils ont développé chez incrementum ce modèle prend en compte deux paramètres à savoir l'évolution de la masse monétaire et le ratio de couverture implicite de cette masse monétaire par le stock d'or de la fed à partir de là ils retiennent trois scénarios en matière d'évolution de la masse monétaire au cours de la décennie à venir et leur affecte à chacun une probabilité ensuite pour chacun de ces trois scénarios stoffer les valec ont modélisé une fonction de distribution basée sur les données historiques c'est comme ça qu'ils arrivent à anticiper un cours de l'or entre 4800 dollars et 8900 dollars horizon décembre 2029 voilà je voulais être très courte pour les détails je vous renvoie à l'article que j'ai consacré à ce sujet sur le blog l'or et l'argent alors est-ce que stoffer les valec ont également un modèle à nous proposer pour le cours de l'argent métal un modèle pas exactement mais un outil oui et cet outil c'est leur ratio hors argent en voici une vision de très long terme sur trois siècles alors je sais que pour pas mal de personnes qui s'intéressent aux métaux précieux ce ratio est une sorte de vache sacrée dans l'un des articles j'ai expliqué en détail ma position très critique vis-à-vis de l'utilisation de ce graphique de très long terme dans cette vidéo je dirais simplement que tout ce qui se passe sur cette courbe avant que le cours de l'or et de l'argent ne soit tous les deux fixés librement ne va pas vraiment m'intéresser en tant qu'épargnant la raison en est très simple je ne veux pas fonder mon analyse sur une stabilité de façade un niveau qui situe certes quelque part entre 15 et 20 mais dont l'origine est purement politique par conséquent le seul ratio hors argent qui m'intéresse c'est celui qui est représenté par les points de la courbe à partir de 1968 et ce que nous disent offert les valets qu à propos de ce graphique c'est que le ratio hors argent indique la plus grande remise sur l'argent de l'histoire de la civilisation humaine l'explication c'est que même si l'on ne considère que la période durant laquelle les cours de l'or et de l'argent tous les deux étaient fixés librement par les forces du marché et bien le ratio moyen mensuel a passé 80% du temps entre 30 et 80 avec une médiane à 58 en mars 2020 ce ratio a atteint un nouveau record historique à 107 pour apporter un peu de contexte le deuxième mois le plus élevé a été février 1991 à seulement 97 c'est donc la plus grande remise de l'histoire sur l'un des métaux les plus importants et les plus utiles de l'humanité écrivent stoffer les valets alors tout cela est fort intéressant mais ça ne dit pas grand chose de ce qui amène le ratio argent a fluctué autour de sa médiane or si l'on arrive à donner du sens à ses mouvements peut-être que ça nous permettrait d'en tirer des conclusions en termes d'objectifs de prix pour l'once d'argent et pour ce faire je vous propose de replonger notre nez dans le rapport in gold we trust de 2020 lorsque le ratio or argent monte le cours de l'or augmente par rapport au cours de l'argent et inversement lorsque le ratio or argent baisse c'est le cours de l'argent qui augmente par rapport au cours de l'or jusque là rien de très compliqué maintenant voici comment stoffer les valets explique l'évolution de ce ratio dans le temps pendant les périodes d'inflation et de prolifération monétaire l'argent dépasse la valeur de l'or en termes de taux de variation et le ratio argent diminue pendant les périodes de désinflation de déflation et de destruction monétaire c'est l'inverse qui se produit et le ratio augmente voilà comment les choses se passent depuis au moins 150 ans depuis la grande dépression de 1873 1896 écrivent stoffer les valets ce que ça veut dire c'est que le cours de l'argent est encore plus sensible à l'augmentation de l'inflation que n'allait celui de l'or ce qui conduit le ratio or argent a baissé en période d'inflation le cours de l'or est quant à lui plus sensible que celui de l'argent à la déflation ce qui conduit alors le ratio or argent a augmenté alors à ce stade peut-être que vous vous demandez comment ça se fait que ce ratio soit à son sommet historique alors même que les politiques monétaires des banques centrales n'ont jamais été aussi accommodantes c'est une très bonne question et pour une réponse détaillée je vous renvoie à nouveau à cet article mais je vais tout de même vous proposer une réponse en quelques mots avec une situation de daniel jay want lorsque la confiance accordée au secteur privé s'effondre c'est déflationniste mais lorsque la confiance octroyée au secteur public s'effondre c'est inflationniste alors qu'est ce que ça veut dire eh bien par la confiance accordée au secteur privé il faut comprendre la confiance entre d'une part les banques commerciales et d'autre part les particuliers et les entreprises qui sollicitent leur crédit et oui parce que dans nos sociétés ce sont encore les banques commerciales qui créent la monnaie pas les banques centrales et ce que nous dit stoffer les valec c'est tout simplement que le crédit est presque au point mort entre 1999 et 2007 le bilan agrégé des institutions financières a cru exponentiellement or depuis la grande crise financière le bilan agrégé des banques commerciales stagne ce qui est sans doute la meilleure preuve que la crise de 2008 n'a jamais été résolue c'est pour ça que les quantitative easing et consorts ont un effet déflationniste sur l'économie et pas un effet inflationniste comme on pourrait à priori le penser lorsqu'on regarde le bilan cumulé des banques centrales qui lui prend une allure exponentielle alors c'est parfait maintenant on tient notre explication des fluctuations du ratio argent durant les différentes les différentes périodes d'inflation et désinflation mais il reste à répondre à une autre question quand va-t-on quitter la période orange qui a débuté en 2008 avec le premier quantitative easing américain pour entrer dans une période verte et bien la réponse qu'apporte stoffer les valec c'est que la situation actuelle durera aussi longtemps que se poursuivra le règne des banques centrales dit autrement le changement de période se fera selon les deux autrichiens lorsque le marché perdra confiance dans la capacité d'action des banques centrales à ce moment là stoffer les valec pensent que le ratio argent baissera ce qui veut dire que le cours de l'argent augmentera par rapport au cours de l'or alors sans pour autant que cela n'annonce que le grand soir soit pour demain il me semble important de relever qu'après avoir dépassé les 120 au mois de mars 2020 le ratio argent est déjà revenu à 65 début 2021 et le message de stoffer les valec au sujet du cours de l'argent a le mérite d'être très clair nous pensons que notre système monétaire mondial arrive à la fin de l'une de ces périodes déflationnistes le déclencheur du changement de phase et le passage du témoin inflationniste des banques commerciales à l'autorité centrale ici stoffer les valec font référence au financement direct des déficits budgétaires gouvernementaux par certaines banques centrales selon toute probabilité l'argent métal commencera son voyage inflationniste dans un avenir proche peut-être après un autre grand cycle déflationniste au niveau du crédit matinée de défauts de paiement ce qui ramènera infini le ratio hors argent au niveau atteint à la fin de l'une des précédentes périodes inflationnistes et là on va enfin pouvoir par les chiffres les deux autrichiens mettent en avant trois points de repère qui correspondent chacun à la fin d'une ère inflationniste au sein du système monétaire international et pour nous aider à faire le calcul une rose ce tableau qui récapitule le prix pour atteindre l'once d'argent en fonction du prix de l'or et du ratio argent je cite à nouveau stoffer les valec en 2011 au plus fort de l'efficacité perçue de l'assouplissement quantitatif le ratio argent était en moyenne de 44 en 1980 la dernière année de l'inflation des années 70 le ratio était en moyenne de 30 en 1968 la dernière année de la fixation des prix par le pool de l'or le ratio était en moyenne de 18 en sachant qu'à l'heure où je tourne cette vidéo l'once d'argent cote dans les 26 dollars c'est à dire un peu plus de 21 euros voilà donc pour stoffer les valec il est clair qu'il faut être positionné sur l'argent métal et pour ce qui est du timing des différentes phases de chemin de ce marché haussier ronald stoffer l'estimait le 23 juillet 2020 que l'argent se situait à la même étape que lors en juin 2019 le break out avec le début de la phase de participation du grand public si vous ne voyez pas ce que ce terme désigne alors je vous renvoie à cette vidéo dans laquelle je reviens au sujet du cours de l'or sur les différentes phases d'un marché haussier selon la théorie de charles d'art à bientôt